S.A.L. News TV 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 S.A.L. S.A.L. News TV 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 Aucun parti politique en Côte d'Ivoire ne peut dire qu'il a à lui seul la solution, alors qu'il existe des solutions dont, si nous nous concertons tous, nous pouvons mettre en œuvre pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, une nouvelle Côte d'Ivoire s'impose. Les Ivoiriens souffrent terriblement. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Même quand vous êtes du côté de la majorité, vous souffrez. Vous souffrez parce que votre voisin qui n'est pas de la même majorité que vous n'est pas heureux. Comment voulez-vous être heureux si les autres ne le sont pas ? Donc il est important que nous sommes tous des Ivoiriens. Cette terre nous appartient à tous. Il est important que nous nous mettions tous ensemble pour définir exactement ce que nous voulons comme société pour l'humain. Pour libérer la Côte d'Ivoire comme vous le dites, est-ce que vous avez rempli les conditions nécessaires ? Demandez par la Commission électorale. Oui. Oui. Mais quand vous dites remplir les conditions nécessaires, parce que pour vous, celui qui n'a pas rempli la Côte d'Ivoire, et puis le mot libérer, je ne l'ai jamais employé. Parce que libérer, c'est comme s'il faut aller faire une guerre pour conquérir un territoire. Il n'y a pas de territoire à conquérir. Les Ivoiriens, que vous soyez à Bébété, nous sommes tous des Ivoiriens et nous devons nous apprécier. Nous devons construire notre société ensemble. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra construire cette société pour nous. Mais de 1960 jusqu'à ce jour, on a testé le même remède. Et on a vu que ce remède ne marche pas. Le remède, c'est quoi ? On a une Côte d'Ivoire, un système présidentiel. Ça ne marche pas parce que chaque fois qu'il doit y avoir des élections, le cœur de tous les Ivoiriens bat. On a tous peur. Ça veut dire que ce système, ces institutions ne sont pas faites pour nous. C'est pourquoi je parle d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Il faut nous refondre complètement en profondeur pour changer nos institutions. Et là, je vais vous faire une confidence. Parce que si on en est là, certains ont peur. Que si nous perdons le pouvoir, certainement on nous mettra, on nous jettera dans la main. Maintenant, on ne jettera personne dans la main. Et comme Niamou Kaku va faire des réformes institutionnelles très fortes, moi, les trois présidents, anciens présidents, parce que celui-ci sera aussi l'ancien président à partir du 31 octobre, seront nommés au Conseil constitutionnel tout de suite pour suivre et garantir la constitution que nous allons mettre en place après mon premier mandat, parce que je vous dis que je serai le dernier président élu au suffrage universel. Une autre question ? On sait que vous vous êtes présenté en 2015. Vous avez été un candidat malheureux. Cinq ans plus tard, vous revenez. Merci beaucoup. D'ici la proclamation, la règle définitive des résultats retenus, nous avons confessionné le projet qu'il faut à cette nouvelle Côte d'Ivoire, qui s'appelle Côte d'Ivoire et Camille, qui contient 33 projets. Et chaque projet est une solution d'espoir à la nouvelle Côte d'Ivoire. Reportage Tidiane Oula pour Evert News TV France. Evert News TV